Réécrire les fractions suivantes sous forme de fractions ayant le plus petit, le plus petit dénominateur commun. Les fractions qui nous intéressent sont celles qui sont ici. Alors 2 sur 8, on dit aussi 2 huitièmes, et 5 sur 6, on dit aussi 5 sixièmes. Donc on aimerait écrire ces fractions-là avec le même dénominateur, et il faudrait que ce dénominateur soit le plus petit possible. Donc en fait ça, ça revient à chercher le plus petit commun multiple de 8 et de 6. Donc la première étape c'est de calculer le PPCM de 8 et de 6. Et ensuite on transformera ces fractions-là pour avoir le PPCM en dénominateur. L'intérêt de faire ça c'est en fait de pouvoir ensuite additionner les fractions. Mais on verra ça dans une autre vidéo. Donc ne t'inquiète pas pour ça pour l'instant. On va commencer par chercher le PPCM de 8 et de 6. Alors la première façon qu'on a vu, c'est de chercher les multiples de 8 et de 6. Et de regarder quel est le plus petit multiple commun de ces deux nombres. Alors les multiples de 6. Quels sont les multiples de 6 ? Et bien il y a 6, il y a 12, il y a 18, 24, 30, et on va s'arrêter là. Il y en a encore plein d'autres et on pourra continuer s'il y a besoin, mais pour l'instant on va s'arrêter là. Et on va chercher les multiples de 8. Alors, il y a 8, il y a 16, parce que 2 x 8 ça fait 16, il y a 24, ah c'est intéressant, il y a 24 aussi, il y a 32, et on va s'arrêter là. On continuera si on en a besoin. Mais en fait, on a 24 ici. Et 24, pourquoi je le trouve intéressant ? Parce que 24 on l'a aussi vu dans la liste des multiples de 6. Et donc 24 est un multiple commun à 8 et à 6, et c'est le plus petit des multiples communs à 8 et à 6. Donc ça veut dire qu'on a trouvé le PPCM de 8 et de 6. On peut écrire que le PPCM de 8 et de 6 est égal à 24. On a réussi ! Je vais te montrer une deuxième méthode pour faire ça. La deuxième façon de faire, c'est de décomposer 8 et 6 en facteur premier. Alors 6, qu'est-ce que ça donne si je fais la décomposition en facteur premier ? Eh bien 6, c'est égal à 2 fois 3. Donc 6, c'est 2 fois 3. Et voilà, on a la décomposition en facteur premier de 6. On va décomposer 8. 8, c'est égal à quoi ? Eh bien oui, 8, c'est égal à 2 fois 4. 4, on peut encore le décomposer en 2 fois 2. Donc la décomposition en facteur premier de 8, c'est 2 fois 2 fois encore 2. Donc maintenant, si on veut trouver le plus petit commun multiple, ce qu'il faut faire, c'est faire en sorte que dans ce plus petit commun multiple, il y ait une fois un 2, une deuxième fois un 2, une troisième fois un 2, et au moins une fois un 2 et une fois un 3. Donc on va écrire tout ça. Pour trouver le plus petit commun multiple de 8 et de 6, on a dit qu'il fallait qu'il y ait 3 fois un 2. Donc 2, une fois, fois encore 2, une fois, fois encore 2, trois fois. Donc ça, ça fait en sorte que le plus petit commun multiple soit divisible par 8. Maintenant, on veut aussi qu'il soit divisible par 6, puisque c'est le plus petit commun multiple. Et bien pour ça, il faut qu'il y ait une fois un 2 et une fois un 3. Il y a déjà une fois, au moins une fois un 2, il ne manque plus que le 3, donc on va le rajouter. Et ici, 2 fois 3, ça fait en sorte que le PPCM soit divisible par 6. Et donc ça, en fait, c'est le PPCM de 8 et de 6. Le PPCM de 8 et de 6. Et ça fait combien ? Et bien 2 fois 2, ça fait 4. Fois encore 2, ça fait 8. 8 fois 3, ça fait 24. Donc on retrouve bien 24 comme PPCM de 8 et de 6. Alors maintenant, ce qu'on veut faire, c'est réécrire les fractions de 8e et 5e avec comme dénominateur commun 24. Alors c'est parti. Comment est-ce qu'on fait ça ? Et bien on va commencer par 2e. Alors 2 sur 8. Je veux l'écrire comme une fraction avec quelque chose sur 24. Quelque chose sur 24. Et il faut que je trouve ce quelque chose ici. Alors, ce qu'il faut faire, c'est se demander comment tu passes de 8 à 24. Alors, par quoi est-ce que je multiplie 8 pour obtenir 24 ? Et bien, je multiplie 8 par 3. Parce que 3 fois 8, ça fait 24. Donc j'ai multiplié par 3. Et si je veux obtenir ici la même fraction sur 24, il faut aussi que je multiplie le numérateur par 3. Par la même chose. Et 2 fois 3, ça fait combien ? Et bien ça fait 6. Donc 6 sur 24, c'est la même chose en fait que 2 sur 8. C'est une fraction équivalente. Pourquoi est-ce que je peux dire que c'est une fraction équivalente ? Parce que regarde, si j'écris 2 sur 8 fois 3 sur 3, puisque j'ai multiplié le numérateur et le dénominateur par 3, et bien ça donne quoi ? Ça donne 2 fois 3, 6. 8 fois 3 égale à 24. Et je retrouve bien cette fraction-là, 6 sur 24. Tu vois ? Et pourquoi c'est une fraction équivalente ? Parce que 3 sur 3, 3 divisé par 3, ça fait 1. Et donc, multiplier par 1, c'est comme si je ne faisais rien. C'est pour ça que je peux dire que 2 huitièmes, c'est une fraction équivalente à 6 vingt-quatrièmes. Allez, on va aussi modifier 5 sur 6 pour obtenir une fraction sur 24. Donc 5 sixièmes est égal à quelque chose sur 24. Et on va chercher ce quelque chose. Pour ça, on regarde comment est-ce qu'on fait pour passer de 6 à 24. Je multiplie 6 par quoi pour trouver 24 ? 4 fois 6, ça fait 24. Donc en fait, je multiplie 6 par 4 pour passer à 24. Ça veut dire que le numérateur, il faut aussi que je le multiplie par 4. Et 5 fois 4, ça fait combien ? Ça fait 20. Donc on a aussi trouvé la fraction équivalente à 5 sixièmes qui s'écrit avec 24 comme dénominateur.